Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel, il concernera les back sticks. Alors, qu'est-ce que c'est un back sticks ? C'est tout simplement une note qu'on va jouer avec le dos de la baguette. Pour le dos, j'entends cette partie-ci. Au tambour français, on l'appelle aussi la douille. Je n'utilise pas ce terme parce que je trouve qu'aujourd'hui, déjà on n'utilise plus les baguettes à douille. Donc, je trouve que ce n'est plus trop approprié. Donc, pour jouer avec cette partie-ci, vous allez devoir effectuer un mouvement avec votre main, libérer la baguette grâce au relâchement des doigts pour pouvoir venir heurter votre peau avec le dos de la baguette, comme ceci. Je vous déconseille de garder la baguette avec un grip complet comme ceci. Sinon, vous allez devoir faire un mouvement qui est très grand, et devoir abaisser l'épaule pour pouvoir jouer. Quand on va gagner en tempo, ça ne sera plus possible et on va vraiment perdre en dextérité. Pour la main gauche, alors là, c'est un peu plus complexe. On ne va pas garder la position standard de tambour quand on va tourner. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas garder cette position-ci car sinon je dois bloquer le coude, l'épaule, etc. Donc, en fait, je vais relâcher mes doigts et passer en position caisse claire, comme ceci. Donc là, on a un mouvement à faire, une petite manipulation. À vitesse réelle, c'est un peu plus simple parce qu'on a l'inertie de la baguette qui nous aide à effectuer le mouvement. Pour appliquer ces backsticks, on va faire quelques exercices. Le premier, c'est tout simplement une alternance entre un coup normal et un backstick. C'est parti pour la main droite. 3, 4. La même chose avec la main gauche. 3, 4. Super, maintenant le deuxième exercice. On ne va plus faire seulement des noirs, mais des croches. Ça donne ceci. 3, 4. La même chose avec la main gauche. Troisième exercice. Maintenant, on va faire toujours la manipulation, mais cette fois-ci avec des trioulés. Donc là, on va avoir une alternance main droite, main gauche. Comme c'est un nombre ternaire. 1, 2, 3. Et pour finir, nous allons adapter le backstick avec des groupes de 4 doubles croches. Donc je vais mettre un backstick sur la première des doubles croches et sur la dernière. 3, 2, 3 et 4. Pour aller plus loin, voici quelques exercices supplémentaires. Le premier, c'est une alternance. Le premier, c'est une alternance de backstick droit, de backstick gauche, dans un débit de trioulé. C'est ce qu'on retrouve dans des pièces, notamment des pièces de répertoire américain. Une deuxième variation. On peut le faire à un tempo plus élevé. Je repars sur la première variation. La deuxième. Ensuite, on peut appliquer les backsticks sur les baguettes. C'est-à-dire qu'on a le coup baguette contre baguette standard, comme ceci. Et cette fois-ci, on va faire un backstick, mais sur la baguette. Donc c'est le même principe, c'est exactement le même mouvement que sur la peau. Premier exercice pour la main droite. 3, 4. Deuxième exercice. C'est le même, mais pour la main gauche. 3, 4. Maintenant, on va alterner les coups sur les baguettes et les coups sur la peau. 3 et 4. Main gauche. Et on refait la main droite. Voici notre exercice que je peux vous proposer. Donc, cette fois-ci, on va intégrer les backsticks sur baguettes dans des groupes de 4 doubles croches. 3, 4. Maintenant, on fait la même chose avec la main gauche. Et pour finir, une combinaison de backsticks baguettes droite et gauche. 3, 4. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel sur les backsticks. Donc, n'hésitez pas à nous demander des précisions ou des conseils si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez le noter en commentaire où on vous répondra le plus vite possible et de la meilleure manière possible. Et c'est ce que vous Следez. Sous-titrage FR ?